Sébastien, comment dois-je régler mon boîtier ? Sébastien, quels sont les réglages à faire pour un mariage ? Sébastien, quels sont les réglages s'il te plaît ? Sébastien, sauve-moi la vie, quels sont les réglages à faire ? Bonjour, je suis Sébastien Ragnan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1-4. Aujourd'hui, comme indiqué dans l'introduction, pour une fois que l'introduction dit exactement ce qu'on va faire dans cet épisode, je vais vous parler de mon boîtier. Je vais vous dire que mon boîtier a vécu ça, puis il a vécu ça, puis il a vécu ça, puis il a une petite égratignure ici. Je vais vous dire comment je règle mon boîtier pour une utilisation la plus courante, c'est-à-dire 90% du temps. Il faut leur mettre un invertissement, là, je pense, non ? Ouais, ok. Je ne vous dis pas que mes réglages sont les meilleurs réglages du monde. Ils sont adaptés à ma prise de vue, à ma façon de faire des photos. C'est des réglages que je fais pour mon activité, c'est-à-dire pour du portrait posé, pour de la mise en scène, pour du reportage mariage, du reportage corporate, du portrait famille, de la prise de vue de tous les jours. Je règle mon boîtier au plus simple possible. Parce que je suis assez bête et con, et j'aime bien que les choses soient simples. Mais tu n'avais pas dit que ta devise, c'était pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Oui, mais c'est ironique, ok ? En gros, l'idée, c'est de faire le boîtier le plus simple possible pour avoir le plus de temps de cerveau disponible pour la publicité. Non, pour le modèle, bien sûr. L'idée, c'est que mon appareil photo devienne une extension de ma main, une extension de mon bras, une extension de mes yeux. En gros, je n'ai plus à réfléchir à mon appareil photo. Je n'ai plus à me dire, comment on règle déjà les ISO ? Je reste comme ça, et de là, je peux tout faire sur mon boîtier avec tous les raccourcis clavier. Enfin, clavier, bouton, raccourcis bouton. Avant, ce que je faisais, c'est que j'allais changer mes ISO, j'allais changer tout ça dans le menu qui est juste là. En gros, j'étais là, j'appuyais ici, j'allais, et là, je revenais. Ah, bah mince, ma photo, elle est finie, elle est partie, elle n'est plus là. Le mode de prise de vue, je suis en priorité ouverture. Non, je ne shoot pas en manuel, ou je shoot en manuel en manière à 10% du temps restant. Je pense qu'il y a un petit jingle à lancer, là. Ce n'est pas parce que vous shootez en manuel que vous êtes un vrai photographe. Vous avez un boîtier qui sait faire des choses. Vous avez un boîtier, et c'est pas nouveau, c'est pas le numérique qui a fait ça, qui sait faire de la mesure d'exposition. Utilisez-le pour aller plus vite. Il faut évidemment savoir lire la lumière. J'ai un de mes 5D2 qui ne sait plus faire la mesure d'exposition, je ne l'ai toujours pas en voyant SAV. Donc du coup, en mariage, je suis avec un bon appareil photo qui sait faire la mesure d'exposition, et l'autre qui est en manuel. Ouais, mais j'y arrive quand même. Je le sais le faire, mais c'est chiant, ça me demande de faire un ou deux tests pour savoir si ma photo est bonne. J'arrive à peu près à être bon à chaque fois, mais je suis bien obligé de vérifier. J'ai appris à utiliser mon mesure d'exposition, j'ai appris à utiliser ma priorité ouverture pour aller au plus vite possible. Deuxième point à aborder, l'autofocus. Je suis en autofocus collimateur central. Je ne suis quasiment jamais sur un autre collimateur que le central. Vous allez me dire comment je fais pour aller faire une mise au point qui est sur le côté. Et bien, tout simplement, je vais la faire, je décentre. Je vais la faire, je décentre. En gros, ça me permet d'avoir mon boîtier qui est dans mon sac, je le prends, et je peux directement aller shooter. Imaginez que mon collimateur, je l'ai mis sur le collimateur en haut à droite. Le temps que déjà que je tilte, qu'il soit en haut à droite, et que je le remette sur le collimateur central, parce que j'en ai besoin sur le collimateur central, voire même peut-être que j'en avais besoin sur le collimateur en haut à gauche, j'ai perdu ma photo, je n'ai pas le temps de la faire. Il y a certains d'entre vous, certains techniciens, qui vont me dire « Oui, mais ton plan focal, dans tout ça, il change, surtout quand tu shoots à pleine ouverture, sur un sujet qui est très proche. Bref, tu ne peux pas être net. » Ouais. Je suis d'accord avec vous. Juste pour expliquer à ceux qui ne savent pas ce qu'est le plan focal. Un plan focal, c'est quoi ? Vous avez l'appareil photo ici, vous avez mon sujet ici. Faire ma mise au point sur l'œil. La mise au point va se faire ici, mais ça ne veut pas dire que là, ce sera flou. En gros, ça va être net ici. Ça va être net sur toute cette feuille-là. Et ça va être net sur une feuille qui sera immense, voire infinie. C'est pour ça que je peux me permettre de shooter mes portraits à pleine ouverture, parce que mes deux yeux sont sur le même plan focal. Si par contre, je me mets à shooter quelqu'un qui est un peu de biais comme ça, mon plan focal, lui, ne change pas. Je fais ma mise au point sur l'œil. Vous voyez que maintenant, mon plan focal, il coupe malheureusement la tête de Squeeze. Je suis désolé, Squeeze. Ça veut dire que je ne peux pas avoir le deuxième œil net. Ce n'est pas possible. Un exemple un peu plus clair avec ce livre, le focus a été fait sur le point central, et vous voyez que quand on tourne, les côtés deviennent flous, alors que le centre reste net. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai désolidarisé l'autofocus de la mesure de lumière. Je vous ai dit juste avant que je suis un peu bête et con. Pour moi, un bouton qui fait deux choses, déjà en plus que ce bouton-là, il fait une chose à mi-course, et encore une autre chose quand vous appuyez, que vous déclenchez, pour moi, c'est très compliqué. Un jour, un ami m'a dit, mais tu sais que tu peux désolidariser les deux, tu peux mettre ton autofocus sur le bouton AF-ON derrière. C'est vrai ? Mais à quoi ça sert ? C'est marrant parce que c'est un peu la réaction que vous avez tous quand vous ne connaissez pas cette technique et que je vous l'ai dit. Eh bien, ça sert juste à avoir du coup un bouton pour le focus et un bouton pour la mesure de lumière. Un bouton pour chaque chose. C'est plus facile pour moi. Certains vont me rétorquer qu'on peut faire de la mémorisation d'exposition. Je te reconnais la amandine. Mais je trouve ça toujours plus compliqué. En gros, je fais ma mesure de lumière quelque part. Je dois appuyer sur le bouton mémorisation d'expo. Je reviens vers mon sujet. Je fais ma mise au point. Je descentre et puis c'est bon. Moi, perso, je trouve ça plus simple de faire mise au point. Je vais chercher ma mesure de lumière. Je déclenche et bam, c'est fait. En discutant autour de moi, j'ai appris que c'était quelque chose qui était très utilisé dans le monde de la photographie. Et c'est vrai que c'est juste absolument fabuleux. Ah merde, il est où mon focus ? Ah, 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 ok, il est là. Je vais faire un petit clin d'œil à John qui m'a dit qu'il avait même cru que son objectif ne faisait plus la mise au point, qu'il y avait un truc qui avait merdé. Et c'est juste qu'en fait, il avait oublié qu'il avait changé son bouton. Ça arrive. Bravo, bravo. Essayez-le vraiment, pratiquez avec et vous l'adopterez. Vous verrez que c'est beaucoup plus simple. En tout cas, je trouve ça 10 fois plus simple, 1000 fois, 2000 fois, mais un million de fois plus simple. Outre l'avantage que c'est plus facile, je trouve que ça a l'avantage de ne pas avoir à choisir entre iCervo et iFocus. Ou AFS et AFC, je crois, sur Nikon. C'est-à-dire que quand j'appuie ici, je fais ma mise au point. Si j'arrête d'appuyer, il ne fera plus jamais sa mise au point. Pour du iCervo, je reste appuyé dessus. Si je ne veux pas du iCervo, je fais ma mise au point et je n'appuie plus, ce n'est plus qu'à déclencher et c'est bon. Je n'ai même plus à revenir des fois comme je faisais pour essayer de ne pas refaire mon autofocus sans faire exprès, c'est-à-dire quand je réappuie ici. Des fois, je me mettais en mode manuel focus, histoire que mon autofocus ne change pas. Si je n'appuie plus sur AF on, ça ne fait plus. En cherchant dans les menus personnalisés de mon boîtier, j'ai remarqué qu'on pouvait intervertir le AF on de la mémorisation d'exposition. Je pense que si votre pouce n'est pas assez grand, par exemple, ça peut le faire. Normalement, je crois que vous pouvez faire à peu près sur tous les boîtiers, même si vous n'avez pas de bouton AF on, je crois que vous pouvez utiliser un autre bouton ici à la place. Dans le menu du 5D2, en tout cas chez Canon, c'est à peu près pareil sur tous les boîtiers, vous appuyez sur menu et vous allez dans les menus personnalisés, c'est-à-dire l'avant-dernier. Vous allez dans, moi, sur le 5D2, c'est le CFN4, opération autre, et c'est le premier. Au déclencheur, touche autofocus, et vous êtes sur le 3, mémorisation expo, lecture, mesure, plus AF, et c'est bon. Si vous voulez permuter la mémorisation d'exposition et la phone, vous allez sur le 2 et vous avez permutation, touche AF, mémo. Je vais vous mettre des liens sur la page de l'épisode sur le site F1-4, comme ça vous aurez des liens vers PhotoTrends ou d'autres sites qui vont vous expliquer tout ça. Voilà pour l'autofocus. Maintenant, on va passer à la mesure d'exposition. La mesure d'exposition, pendant très longtemps, j'ai été en mesure spot. Je suis passé en moyenne à prépondérance centrale. En gros, la mesure spot, il fait sa mesure de lumière sur un point, sur le point central, mais sur un tout petit point. On se trouve que c'est entre 1 et 10% de la photo en fonction des appareils photo. Alors que la moyenne à prépondérance centrale, en gros, il prend un petit truc au milieu. Donc je crois qu'il prend environ... Il y a 70% de la mesure d'exposition qui se fait sur un bloc au milieu de la photo et 30% autour sur un plus grand bloc. Et en plus, c'est très bien que ce soit une moyenne à prépondérance centrale puisque comme je suis en autofocus centrale, ça me permet de toujours savoir que tous mes réglages se font avec le milieu de mon capteur. Avec le milieu de ce que je vois, le milieu de mon viseur. Ensuite, je vais vous parler de la balance des blancs. La balance des blancs se fait en automatique. Vous allez dire, de toute façon, je shoote en RAW, c'est pas grave. Oui, on dit qu'en RAW, la balance des blancs, c'est pas grave. Mais si, c'est un peu grave quand même. Il y a un cas dans lequel c'est un peu grave tout de même. C'est que, et je vous mets un lien également sur la page de l'épisode sur F1-4, sur le site F1-4, on va dire que si vous shootez une balance des blancs un peu froide et que vous avez besoin de la réchauffer, de façon apparente, c'est-à-dire juste de façon visuelle, votre photo va vous paraître plus sombre. Donc vous allez surexposer un petit peu pour enlever cette impression-là. Et si vous surexposez un petit peu et que votre photo a été prise dans des conditions lumineuses un peu difficiles, vous allez monter en grain. Vous allez avoir du grain, donc ça va être moins bien. C'est là où la balance des blancs peut être importante à régler. Mais pour moi, c'est beaucoup d'emmerde de régler la balance des blancs. Donc je préfère l'avoir en automatique et régler. Quand je sais que ma balance des blancs est un peu froide, en gros, je règle ma correction d'exposition à F1-1. En mode de shoot, c'est du rafale, mais je reste pas à appuyer dessus. Je shoot en continu, histoire de pouvoir shooter plusieurs fois, comme ça. Sinon, juste au niveau de la preview. Vous savez, la preview ici, là. Je fais une preview en noir et blanc. Pourquoi ? Parce que ça me permet, du coup, de regarder ma lumière. Ça me permet de juste regarder ma lumière et ne pas regarder mes couleurs. Tout ça pour avoir du plus de temps de cerveau disponible à ma photo. Vous voyez que ma preview, je l'ai en plein écran. Non, je n'utilise pas l'histogramme, que très très rarement. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure du temps, après des dizaines et des centaines et des milliers d'heures de pratique, je peux voir si ma photo est surex ou sous ex, juste avec mon écran comme ça. Et aussi parce que je trouve que quand il y a l'histogramme, en gros, je ne vois plus ma photo, je ne peux plus l'apprécier, j'ai besoin de l'apprécier en grand. J'ai réglé le fait qu'il y a une preview de deux secondes quand je prends ma photo. C'est-à-dire, je prends ma photo, et vous voyez, elle reste affichée, là, pendant deux secondes. En gros, ça me permet, quand je prends une photo, c'est net comme ça, je prends ma photo, je la reveste, je peux juste regarder comme ça, je peux juste donner un coup d'œil, et c'est bon. Je sais si ma photo est surex ou sous ex. Non, je ne suis pas en train d'aller regarder si ma photo est bien nette ou pas, je n'ai pas le temps pendant mes reportages. Là, je vous ai parlé de tous les réglages que j'ai fait pour que mon boîtier soit le plus rapide possible, pour que mon boîtier soit le plus simple possible, pour que je puisse utiliser partout. Il y a des choses, évidemment, que je dois changer en fonction des situations. Déjà, comme je suis en priorité ouverture, je dois changer mon ouverture si j'ai besoin, même si je suis le plus souvent à ces grandes ouvertures, parce que j'aime ça, et parce que c'est plus caractéristique de ce que je fais, mais ça m'arrive de devoir fermer pour certains styles de photos, ou quand, par exemple, en reportage, j'ai besoin qu'on voit un peu plus le fond, et bien, le deuxième sujet, le deuxième plan, le second plan, et bien, je ferme un petit peu. Donc, mais ça, j'ai une molette pour ça qui est ultra rapide. Il y a une autre chose que je suis obligé de toujours modifier, c'est mes ISO. Vous allez me dire qu'il y a des ISO automatiques. Oui, mais je trouve qu'ils marchent très très mal. J'ai mon bouton ici pour pouvoir changer mes ISO avec ma molette là. Dans mes réglages, j'ai enlevé les ISO intermédiaires, j'ai enlevé les tiers d'ISO. J'ai toujours trouvé que ça ne sert à rien, j'ai toujours pensé que ça ne servait à rien d'avoir un ISO 550 ou 650, je ne sais plus. Comme il y en a plus, ça demande à tourner beaucoup plus la molette pour arriver de ISO 100 à ISO 1600. Par exemple, quand je sors du nez, quand je rentre dans une église, et bien, dehors, il fait très très beau, je dois passer d'ISO 100 à ISO 1600 très très vite. Imaginez, si j'ai des tiers, donc j'ai trois fois plus d'ISO à passer, ça me demande plus de temps. Donc maintenant, je peux utiliser mon boîtier n'importe où, n'importe comment, très facilement. Je vous rappelle qu'elle est adaptée à mon utilisation personnelle de la photo. Comme je vous disais tout à l'heure, le reste du temps, je suis en mode manuel. Parce que, pour les mises en scène, quand j'ai des flashs, évidemment, je ne vais pas me mettre en priorité ouverture. Quand j'ai des flashs, je suis en manuel. Ou si ma lumière ne change vraiment pas. Je passe également des fois en manuel quand je sens que ma mesure d'exposition fait de la merde. Si elle fait de la merde, je ne me fais pas chier, je passe en manuel, même en mode reportage. Juste une toute petite dernière chose, mon boîtier de rêve, mon boîtier qui me ferait le plus rêver, serait un boîtier, je dirais, aussi simple qu'un 5D2. Je trouve que le 5D3 est devenu un peu trop compliqué. Comme le 7D, le 7D pour moi est ultra compliqué, les Nikon, je ne les connais pas, je ne peux pas vous dire. Ce qu'il me faudrait, c'est un collimateur central ultra performant. Si le collimateur central est ultra performant, putain, c'est génial. Je veux juste ça, je m'en fous d'avoir 56 ou 90 collimateurs, je n'en ai rien à foutre. Une montée en ISO qui soit bonne, jusqu'à 12, 24 000, voire plus, c'est toujours pratique. Et avoir juste les boutons qui me servent. Je trouve déjà qu'il y a un ou deux boutons que j'aimerais bien enlever sur le 5D2, qui ne me servent pas du tout. Mais bon, il a juste assez. En gros, juste avoir un boîtier simple, efficace, ce qui fasse bien les choses de base. Bref, j'espère que maintenant les réglages de mon appareil photo seront un peu plus clairs pour vous. Au moins maintenant, quand vous m'enverrez un mail sur comment je fais mes réglages, je pourrais vous envoyer le lien vers cet épisode-là en vous disant, tout est expliqué là, c'est bon. Merci d'avoir suivi cet épisode. Maintenant, je vous passe juste à quelques annonces. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste par ici. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu. C'est toujours très, très cool d'avoir un petit pouce bleu. Voir l'interview de la semaine juste par là. En dessous, voir les big épisodes qui sortent. Vous avez en bas les workshops, ou appeler ici les prochains workshops. Donc des workshops à Liège, des workshops à... Il y a un workshop à Nice. Samedi prochain, il reste une place. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter sur le site de F1-4, sur la page d'accueil. En fait, vous pouvez juste un petit bouton pour vous abonner. Je vous dis maintenant la semaine prochaine. Entre temps, vous le savez, sortez, faites des photos, amusez-vous. À semaine prochaine. Au revoir. Non mais bref, t'aurais pu leur dire que ton appareil photo, tu le mettais en noix d'automatique. C'était plus simple. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de F1-4. Aujourd'hui, nous sommes en extérieur. Nous avons les oiseaux autour, voire peut-être un coq, on sait pas. Et nous allons parler aujourd'hui de la méthode... Brennizer. Nous avons Ryan Brennizer avec nous. Mais il nous a posé un lapin. Donc du coup, on l'aura pas. Et si vous les élèves,